Comme vous le voyez, je suis rentré en France, de retour à Paris. Et grande nouvelle, j'ai enfin pu marquer mon premier but depuis que je suis arrivé à Bunket. Il était temps, ça faisait vraiment longtemps. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous le voyez, j'ai sorti la chemise. Et croyez-moi, ce n'est pas par plaisir. Parce qu'ici, la température est montée d'un cran ce mois-ci. On est à 38 degrés tous les jours, voire 39. Donc c'est assez infernal. Et aujourd'hui, je me suis donc mis sur mon 31. Tout simplement parce que je suis invité à l'ambassade de France par l'ambassadeur en personne. Pour un petit cocktail organisé en l'hommage de jeunes volontaires cambodgiens qui vont partir s'envoler vers Paris. Pour être bénévole pendant les Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà, je suis invité en tant qu'athlète. Ça fait partie des privilèges de mon statut de joueur professionnel ici, français au Cambodge. Donc c'est parti, j'y file et je vous emmène avec moi à l'ambassade de France. Bien arrivé à l'ambassade les gars. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble, en tout cas de l'extérieur. Il y a un beau jardin. Donc voilà l'équipe, je rentre à la maison parce que demain il y a un entraînement, il ne faut pas trop traîner. Mais c'était bien sympa cette expérience, j'ai pu rencontrer l'ambassadeur et pas mal de monde. Ça fait partie des choses cool que j'aurais pu faire ici pendant mon contrat au Cambodge. Salut l'équipe, aujourd'hui c'est jour de match et je vais vous montrer un petit peu ma journée type. Donc pour commencer, Ada qui nous prépare tes petites banana pancakes. Un mélange de bananes et d'œufs, plein de protéines, délicieux. Important pour bien commencer la journée, un petit uno avec Ada, histoire de commencer sur une victoire. Repas de champion avant le match, poulet, pâte, carottes, courgettes. On a bien mangé et maintenant c'est l'heure de faire un petit réveil musculaire avant de filer au stade. On a rendez-vous pour le bus dans pas longtemps, donc je vais faire un petit peu de vélo. Voilà une bonne dizaine de minutes de vélo, histoire de bien se déverrouiller les jambes. Aujourd'hui on affronte ISI, donc nous poursuivons direct au classement, les cinquièmes. On a trois points de différence à l'heure actuelle, il reste deux matchs dans ce championnat. Et l'enjeu aujourd'hui il est simple, si on gagne contre ISI, notre place pour les playoffs dans le top 4 sera assurée. Sachant que pour le dernier match, on va jouer contre les premiers, donc ça va être très compliqué de prendre des points. On aurait tout intérêt, si on veut vraiment aller dans ces playoffs, de gagner aujourd'hui pour passer une dernière journée un peu plus tranquille. De mon côté, je serai une nouvelle fois sur le banc. Ça fait maintenant deux matchs de championnat d'affilée que j'ai pas joué la moindre minute. J'espère vraiment que je vais jouer, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. En ce moment les gars, il fait une chaleur incroyable au Cambodge. Je vous l'ai déjà dit en début de semaine, mais on est sur du 38-39 degrés tous les jours. Donc c'est vraiment pas très agréable de jouer au foot dans de telles conditions. Mais bon, malgré tout j'espère pouvoir rentrer. Pourquoi pas offrir cette place en playoffs à mon équipe, ce serait une belle revanche. Après tous ces matchs sans jouer, et si c'était moi qui écrivait la belle histoire, c'est pas interdit de rêver. On se retrouve avec l'Allies de cette rencontre. Bon match l'équipe ! Bon match l'équipe ! Mais je me dis pas, c'est l'autre chose qui a l'air Ça fait que j'ai bien. C'est vrai ! Je vais y trouver des gens, je vais y trouver des gens qui ont J'ai pas de gens qui ont C'est vrai ! Je vais y trouver des gens qui ont C'est vrai ! J'ai pas de gens qui ont Mais j'ai pas de gens qui ont Les matchs sont venus par contre la campagne Je t'avais pas besoin de mettre de la campagne Je vais essayer de vivre les matchs Il a juste qu'aider à la campagne Je t'en ai pas vraiment La campagne est venus par contre la campagne Je t'en ai pas Je t'en ai pas à la campagne Je t'en ai pas à la campagne 3 mais du coup bas 1 un un qui même un un aussi Salut l'équipe, comme vous l'avez vu, mission accomplie puisque ce week-end contre ISI on a gagné 3-2 ce qui veut dire que mathématiquement on est maintenant assuré de finir dans le top 4 et donc de disputer les playoffs pour revenir sur le match malheureusement une nouvelle fois j'ai l'impression de dire la même chose tous les week-ends je ne suis pas rentré en jeu donc voilà j'ai encore assisté à ça depuis depuis le banc je suis allé m'échauffer tout le match une nouvelle fois pour rien c'est vraiment frustrant donc maintenant que les playoffs sont assurés on va pouvoir jouer la dernière rencontre de ce championnat sans aucun stress sans aucune pression j'espère donc pouvoir disputer cette rencontre puisque logiquement ça peut être l'occasion de faire souffler un peu les titulaires avant donc d'attaquer ces playoffs qui vont être tout simplement trois matchs en plus contre les trois autres premiers du championnat et le but de ces playoffs sera donc de déterminer le champion de Cambodian première ligue tout en sachant que Zweireng a déjà un énorme matelas et que 99% ils seront champions en ce qui nous concerne nous il n'y a rien à aller chercher puisque qu'on finisse deuxième troisième ou quatrième ça change rien il n'y a pas de qualification pour une coupe d'Asie ou quoi que ce soit donc ce sera juste des matchs bonus aujourd'hui on est mercredi et c'est match retour de la demi finale de la coupe du Cambodge vous vous rappelez ce fameux match contre Zweireng où j'avais été écarté du groupe à la dernière minute parce qu'il n'y avait droit qu'à quatre étrangers et que le club ne le savait pas et bien voilà aujourd'hui c'est donc le match retour chez eux et donc moi je suis resté à la maison puisque une nouvelle fois quatre étrangers donc je ne fais pas partie du groupe donc voilà je regarderai le match à la télé en espérant une qualification pour la finale mais bon on va pas rester à la maison à se tourner les pouces et sur ce je file directement m'entraîner avec hugo à la salle et je vais vous montrer un peu comment on travaille avec hugo bien arrivé à la salle et cette fois ci c'est une nouvelle salle c'est pas la même que celle que je vous ai montré la dernière fois donc on est encore chez ll fitness on est tranquille comme vous le voyez là c'est l'après midi heure creuse session privée avec hugo vous le connaissez maintenant comme vous le voyez cette salle est un peu plus petite mais je la trouve vraiment stylé aussi alors hugo est-ce que tu peux m'expliquer un peu la séance que tu m'as préparé aujourd'hui ouais bien sûr alors comme ça on va commencer par une petite routine au niveau de la mobilité des esquivaux de toute la chaîne postérieure tu gagnes un petit peu en mobilité on évite tout risque de blessure etc comme tu as pu connaître avant et puis ensuite on va partir sur un travail un petit peu de travail géométrique sur la cheville sur tout ce qui est chaînes inférieures et puis encore on finira sur travail de force force allez puissance force sur tout ce qui est toute la chaîne postérieure on augmente un peu la charge d'entraînement parce que comme en ce moment tu as un peu moins d'entraînement on va en profiter pour travailler un petit peu plus et puis on finira un petit peu par de la vitesse et un petit peu de force donc je vais en chier aujourd'hui 3 2 1 top c'est parti allez 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 très bien très bien rapidité super très bien sans ta cheville encore repars très bien repars très bien 3 allez encore 4 oui 5 très bien 6 super 7 très bien 8 yes oui très bien oui très bien oui très bien allez explosif hein boum là repars 2 explosif 3 oui 4 oui 5 et 6 encore 7 8 très bien bien fixé descend et là tu pousses pointe de pieds oui très bien c'est mieux temps bien les bras en haut hop allez fort oui très bien voilà l'équipe fin de séance aujourd'hui on a bien travaillé hugo il m'a il m'a poussé il m'a poussé dans mes retranchements salut l'équipe cette semaine c'est le nouvel an cambodgien et le club a donc organisé un événement toute la journée donc c'est pour ça que je porte le maillot aujourd'hui donc voilà on va avoir une petite prière et ensuite on va avoir un événement organisé au club je vous montrerai tout ça bonsoir bonsoir l'équipe adam à rejoindre on est bien arrivé pour la soirée du nouvel an cambodgien au centre d'entraînement on va voir ça ça a l'air stylé qu'est ce qu'il fait les gars ça joue une sorte de pétanque bizarre ici avec ses petites maracas le but taper le petit cailloux sur le côté là là ça joue un jeu les gars faut se courir après c'est un peu comme vous le voyez l'équipe ils ont préparé un grand banquet ah les gars le barbecu il rigole pas L'équipe, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du résultat de cette demi-finale. L'exploit n'a donc pas eu lieu, ça ne s'est pas joué à grand chose puisque Bunket a mené 2-0 tout le match. Il y avait 3-3 en score cumulé et ils ont encaissé malheureusement un but à la dernière minute qui a donc qualifié l'équipe adverse Weyreng pour la finale. Donc ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose, c'est encore plus frustrant quand il y a ce genre de scénario. Ça n'a pas empêché tout le monde de faire la fête aujourd'hui comme vous avez pu le voir pour le Khmer New Year, le nouvel an cambodgien. On a bien dansé, il y a eu des jeux rigolos, c'était une bonne ambiance et ce week-end, vu que c'est le nouvel an ici, il n'y aura pas de match. Le dernier match aura donc lieu la semaine prochaine et la semaine prochaine je vous attends avec un invité surprise et vous allez voir je pense que vous le connaissez tous. Salut l'équipe, aujourd'hui c'est le nouvel an Khmer et comme vous allez le voir c'est une bataille d'eau géante dans la ville, c'est incroyable. Il y a beaucoup de chemises hawaïennes comme la mienne et des pistolets à eau partout, regardez ça et là on va passer on va se faire arroser vous allez voir. Aïe ! 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 Regarde y y en a qui se baladant pick up comme ça tous armés, là tu peux recharger tout le monde est armés, là on va aller investir sur un gun avec Ada parce que tout le monde nous tire dessus et nous on a rien. Voilà le pistolet qu'on a acheté j'espère qu'on va faire des dégâts dans cette ville de Phnom Penh et les gars il y a les pompiers là c'est les boss du jeu c'est incroyable Adal s'est fait talquer la tête Bon l'équipe comme vous le voyez on termine dans un état lamentable mais tout le monde est comme ça ici et c'est comme ça pendant trois jours le jour et la nuit en tout cas c'était bien rigolo et surtout n'oubliez pas l'équipe c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir du voleur professionnel Sous-titres par Jérémy Diaz